Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse de Party de Go. Aujourd'hui on a un joueur 3ème queue, The Judah avec noir, contre Melvin, 4ème queue avec blanc. Il y a 6,5 de commis et je vais essayer de commenter ça. Bien sûr, vu leur niveau, c'est assez proche de moi, donc je vais essayer de dire le plus possible, mais ça va pas forcément être évident à chaque fois. Voilà, sur ce, on peut commencer. Donc, noir commence avec un Komoku en R16, ok. Blanc fait Hoshi en face, d'accord. Noir fait un 2ème Komoku, mais en croisé, donc il accepte le combat. Et blanc fait un 2ème Hoshi, donc il joue à peu près influence, ok. Ensuite, noir approche sur un des deux bords les plus larges, qui était le bord sud et le bord nord. Ils ont une intersection libre de plus que le bord ouest et est. Blanc devrait répondre naturellement, ok. Donc là, blanc, le jeu le plus classique, ça serait de répondre comme ça, par exemple. Se défendre et s'installer sur le bord est. Mais effectivement, au début, on aime bien ne pas laisser les coins à l'adversaire, et notamment des Shimari. Lui, son style de jeu, c'est directement de faire Tanuki et de venir empêcher la prise du coin à l'adversaire. Ce qui est original, c'est qu'il joue en 4ème ligne, donc ça n'empêche pas tout à fait la prise du coin. Ça permet à noir de venir en E3, blanc protège, et si on fait un joseki à peu près classique, ça donnerait ça. Le problème pour noir, c'est que quand blanc revient, il finit son joseki, il enclenche un autre à droite. C'est comme si le coup K4 en 6 était une pince naturelle de la pierre en E3. Donc je trouve que c'est pas mal pour blanc, sachant que le coin noir est assez gros, mais la pierre en E3, maintenant il faut s'en occuper. Imaginons qu'il y a un Sun Sun directement pour prendre un autre coin, si noir est traité éditorial. Blanc pourrait couper, noir monte, blanc monte. Noir déclenche l'elgie de E3, blanc protège. On protège la coupe, noir sort, et on revient. Le problème, c'est que ça donne un potentiel assez énorme à blanc sur le bord Sud. Bien sûr, noir prend des coins, on prend ça à peu près, plus ça. Et ici, on peut dire qu'il a ça pour le moment. Mais blanc menace tout de même de prendre tout ça, ce qui est assez conséquent. Donc il faut faire attention à ça. Hop, je retire ça. On va retourner dans la partie, et voir ce que noir a répondu. Donc noir décide de pincer, d'accord ? Donc on voit qu'il va contre-attaquer. Mais là, on voit que noir a une pierre ici séparée, une pierre là, une pierre là, blanc est ici, ici. Donc oui, il va y avoir pas mal de groupes séparés pour pas mal de combats. On va voir la suite. Blanc vient dans le coin. Ça, c'est bien. Aux pinces, maintenant, avec le go moderne, très souvent, on dit qu'on peut tenuki, tout simplement. Parce que c'est pas évident pour noir, en rajoutant un coup de plus, de capturer la pierre blanche. S'il s'étend, là, on peut venir dans le coin. Donc une des méthodes les plus faciles, ça serait doter le coin à blanc. Mais en soi, il peut quand même s'étendre et sortir d'une manière assez souple. Et du coup, c'est assez difficile de capturer pour noir. Donc ça va. Et bien sûr, si noir pince, on peut également venir dans le coin, tout simplement. Ils sont pareil, du coin, c'est la base de vie. Noir protège. Et là, j'imagine que le prochain coup de blanc, c'est B2. Parce que B2 est quand même un très gros coup. Mais ça, ça ressemble à un autre sens que je sais qui, je suis d'accord. Je crois que quand la pierre de pince n'est pas en J4, mais plutôt en G3. Il y a un peu plus de pression. Là, le problème, c'est que blanc peut venir directement ici. Est-ce que c'est le coup qu'il a joué dans la partie ? Non. C'est un peu dommage. Parce qu'avec ce coup en G3, qui ne sent pas si mal, pour se développer de ce côté, noir peut revenir en B2 et ôter la base de vie. En fait, ce coup B2 est très important pour les deux joueurs. Parce que noir, il ôte la base de vie, comme on dit. Et blanc, s'il y vient, tout de suite, il prend sa base de vie. Et en plus, si noir ne répond pas, imaginons, il s'étend de ce côté, là, on peut capturer cette pierre. Et c'est sous le coin, en fait. C'est immense. Donc, ça a un très gros coup, ce B2. Là, le blanc rate le coche. On va voir si noir, il revient ou pas. Blanc vient ici. Et noir, je vais de l'autre côté. Ok. C'est un début de partie assez original, du coup. C'est aussi assez original. Noir, ici, clairement, je pense que je fais ce coup. Bien sûr, blanc peut descendre autour. Mais noir a l'air prêt à ça. Pour deux raisons. Déjà, il a joué en quatrième ligne en G4. Et même, à la place de B2, il a joué P5. Donc, il a l'air prêt à concéder ce territoire autour. Quoi qu'il arrive. Pourquoi ne pas rajouter ce coup de pression ? Qui prend la base de vie. C'est la base de vie également pour son groupe à gauche. Là, maintenant, il est sûr d'avoir deux yeux avec cette forme. Donc, c'est vraiment très gros. Et si blanc revient là, rien n'empêche à noir de faire son coup s'il en avait juste après. Mais il y a un ordre de coup d'abord. C'est très gros, cette séquence. On revient à la partie. Donc, noir met la pression. Bien sûr, ça met la pression sur cette pierre blanche à droite. Et j'imagine que la suite va se dérouler ici. Le problème, c'est qu'on a laissé quelque chose en suspens. C'est la base de vie partagée. Je pense qu'on peut y revenir tout de suite, je pense. Imaginons, noir vient par là. On doit pouvoir s'en sortir par ici, j'imagine. Rien qu'une séquence comme ça, ça doit pouvoir se faire. Bien sûr, on laisse beaucoup de potentiel. Peut-être répondre une fois. C'est dur de choper le timing maintenant, en fait. C'est vrai. Et là, si noir recule, on a quand même envie d'aller là, j'imagine, oui. Le problème, c'est la descente en Q6 qui pourrait être assez douloureuse pour blanc. Là, blanc vient ici. Imaginons. Si noir descend comme ça, ça doit être jouable, je pense. Blanc fait ça. Noir vient là. Blanc fait ceci. Si on descend là, en fait, le problème, c'est qu'il y a des menaces pas mal en S4. Si noir joue en S4, ça abîme vraiment la forme blanche. On reparaît à ça. Là, en général, on protège de cette manière. La gueule de tigre. La pierre 3, 5 et Q5, du coup. Et là, noir peut faire atari, certes. Mais ensuite, il lui reste une faiblesse en S7 qu'il n'a pas envie de protéger forcément tout de suite. C'est assez petit en soi. Et en même temps, il a envie d'aller par là. Mais s'il va par là, blanc peut le capture ici. En soi, s'il protège, peut-être que blanc voudra venir rajouter un coup par ici. Il y a l'air d'avoir assez d'espace pour vivre tout de même. Ok. Par contre, noir aura développé une zone assez énorme. Donc ce timing n'est pas bon pour blanc. En fait, blanc doit le jouer tout de suite, tout simplement. Je pense que c'est la seule bonne solution ici. Il le joue tout de suite. Si noir vient de ce côté de toute manière, blanc peut revenir là. Donc il ne risque rien. Et en plus, on peut se dire oui, mais noir développe un peu sur le bord sud. Oui, mais cette pierre-là, noire, est complètement inutile pour le moment. Elle ne fait pas de poids. Celle-ci non plus. Donc ça a l'air d'aller pour le monde. Hop. Donc dans la partie, ça se joue comme ça. D'accord, c'est ce qu'on a fait du coup. Et là, j'imagine que blanc devrait rajouter R7, je pense. Il continue une fois. En fait, en continuant une fois, effectivement, on va avoir une baguette assez solide. Mais noir va continuer naturellement ce coup. Ça induit, en fait, Q6 induit R7. C'est naturel de répondre ça. Si noir ne répond pas ça, imaginons un shimari, blanc peut faire année et double année. Et on voit que la forme de noir finalement s'écrase. Ce serait un peu dommage. Il veut de la force sur le centre, donc c'est naturel pour noir de répondre ça, comme dans la partie. Mais blanc, justement, pour éviter ça, aurait fait un kema. Parce que si on continue, noir, il est toujours en avance. Et c'est embêtant. Alors qu'avec un kema, blanc fait un kema, et noir, s'il tape ici par exemple, blanc reprend l'avance. Bien sûr, noir peut faire un kema comme ça, mais il faut qu'il soit prêt, à tout moment, à se faire couper. Donc voilà, c'est un peu plus efficace pour blanc de jouer le kema en R7. Dans la partie, noir vient ôter la base de vie. D'accord. Donc là, blanc a deux choix. Soit il vient protéger sa base de vie par ici, soit il décide de sortir par là, tout simplement. Donc la base de vie, ça a l'air assez gros. Mais si on obéit à noir, il pourra revenir en haut, et tout obtenir en soi. Donc c'est assez difficile de savoir ce qu'on doit faire là. Dans la partie, j'imagine qu'on défend le coin. Ouais. Et noir revient là. D'accord, noir veut le bas. Je comprends. Après, on jouait plutôt influence au début, donc c'est un peu bizarre. Mais ça donne pas mal de points potentiels. C'est sûr. Je pense qu'ici, noir peut se permettre de jouer par là. Ça continue à développer pas mal son influence. Ça met la pression sur le groupe blanc. Imaginons blanc jouer ailleurs. Les noirs viennent par ici. Déjà, ça joue en direction de sa pierre. Donc ici, il peut se développer quelque chose d'intéressant. Il prend une force considérable sur le centre. Et en plus, blanc ne peut pas encore Tenuki. Parce que noir pourrait maintenant venir ici. menacer de se couper là, par exemple. Ça menace de se couper en S3. Et avec une séquence comme ça, on se demande ce que va faire le groupe blanc maintenant. Est-ce qu'il va mourir ? Il n'a pas l'air d'avoir d'espace pour faire deux yeux. Après, il reste des petits points de coups, mais ça a l'air très compliqué quand même. C'est pour ça qu'à ce moment-là, peut-être que blanc a envie d'abîmer ses forces, en fait. D'empêcher que noir connecte ses pierres, ses positions. D'empêcher l'influence, donc revenir là. Effectivement, noir pourrait revenir ici. Mais blanc, alors, pourrait connecter comme ça. Et noir n'aura plus aucune chance de développer l'influence de ce côté. Blanc est trop puissant ici. Imaginons un échange comme ça. Noir récupère le coin. Blanc détruit tout le potentiel ici. Donc ça a l'air d'être une des solutions. Mais blanc a reculé dans la partie. Et noir vient là. Noir, il développe de l'influence. Et ensuite, il veut du territoire. Il faudra choisir, par contre. Et là, ce qui est dommage, c'est que blanc va sûrement répondre ça. Ça a un coup assez logique, après H3, de protéger en rangée 4. Le problème, c'est que B2 est vraiment important. Si blanc monte et que noir descend ici, noir n'est toujours pas vivant, j'ai l'impression. On peut penser à des coups vers H2, par exemple. Imaginons blanc tenuki. Noir revient par là. Ça menace de connecter en rajoutant... Imaginons blanc coupe de ce côté. Noir revient. Et est connecté, par-dessous. Donc blanc perd toute sa base de vie. Ce groupe sera faible, toute la partie. Ou alors blanc, de l'autre côté. Mais noir connecte par ici. Et il ne peut pas reprendre, parce que la pierre se fait capturer. Donc ce coup est vraiment très gros, même maintenant. On va voir comment ça se joue. Dans la partie où l'on monte, est noir tenuki. Donc le noir est vraiment très focus sur cette zone-là. Ce qui est dommage, parce qu'ici, il y a quelque chose qui se loupe. Et même blanc, s'il revient maintenant, déjà, ça garantit sa base de vie. Et en plus, si noir joue ailleurs, un coup par ici, menace la vie de ce groupe-là maintenant. Noir. La situation s'inverse totalement. Blanc monte, et noir monte. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, il y a un potentiel, effectivement, mais ça pourrait se faire écraser avec des coups blancs comme ça, par exemple. Tac, 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 tac. Par ici, par exemple. Et finalement, les deux murs noirs seraient peut-être un peu trop proches. Ça fait quelques points, mais ça fait beaucoup de pire pour un potentiel assez... très serein. Bien sûr, là, dans la partie, on disait tout à l'heure qu'avec P7, blanc voulait éviter que noir referme de ce côté, et force les coups de l'autre. Donc là, j'imagine que pour blanc, il y a deux possibilités. Soit, encore une fois, il revient de ce côté. Soit, il va jouer un kéma de ce côté. Je pense qu'il vaut mieux aller de ce côté, parce que même si blanc descend là, noir peut tout de même fermer de ce côté. et jouer avec sa pierre en R16. De toute manière, blanc sera vivant, donc même si noir perd ça, il le ferait payer... il ferait payer la pierre. Imaginons, blanc veut se reparaître ça, on menace de connecter la pierre. Blanc veut la capturer. Noir menace de capturer la pierre en 3. Blanc en capture, et noir peut jouer ailleurs. C'est cher payé quand même pour une pierre. De perdre le Sente. Donc ça a l'air plus important de tourner dans ce côté. Effectivement. Et du coup, pour blanc, peut-être de venir là. Même si il y a ce coup là pour noir, ça reste du Yossé. Et blanc peut rebondir et repartir dans l'autre sens. Dans la partie, est-ce que blanc répond ? Blanc... Ok, joue B2, donc c'est un très gros coup. Attention à son groupe à droite du coup. Mais il essaie de régler un de ses deux problèmes au moins. Noir protège. Et là, blanc n'a plus besoin de répondre. Bon, même si noir vient en A2, blanc peut revenir en B1. Et il y a plus problème de double connexion. Donc il y aura assez d'espace pour vivre. Donc blanc, maintenant, il faut s'occuper de ton deuxième problème. Et il le fait. Ok. Ce Tobi, est-ce que ça marche bien ? Noir, j'ai l'impression, à vue d'œil, ne peut pas se permettre de couper tout de suite. Atari. Tac. Même s'il fait atari comme ça, atari comme ça, et ça. Il n'y a pas l'air d'avoir le Chicho. Le problème ici, c'est que noir a trois libertés, blanc en A3. Donc noir voudrait venir ici, mais il faut surveiller. Est-ce qu'il y a le Chicho ici ? Et là, il faut lire. Je vous laisse lire par vous-même ici, du coup, jusqu'où la pierre blanche va. Est-ce qu'elle passe à côté et noir gagne le Chicho ? Ou est-ce qu'elle tombe sur la pierre D16 et blanc gagne le Chicho ? Ouais. Là, en fait, blanc perd le Chicho. Parce que noir pousse une deuxième fois. Et ici, on voit que ça va tomber ici. Je vous laisse reproduire ça, je vous mettrai le SGF en commentaire. Du coup, blanc, il ne peut pas faire le Tobin ici. Ça semble compliqué, en tout cas. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire un Kema. Ici, comment est-ce qu'il peut défendre alors ? Quand noir vient là, il est obligé de reprotéger. Sauf que noir peut faire la tari et répondre d'une manière ou d'une autre. Par exemple, s'il répond solidement, il faut que blanc revienne. Et là, noir s'étend. Et finalement, noir a obtenu la sortie de ce côté. Sans perdre encore la pierre en Q2. Donc ça met... Blanc est vraiment perdant dans cette séquence. Donc, blanc ne doit pas faire Tobin. Blanc doit plutôt faire un Kema. Et là, si noir force dedans, bien sûr, noir se fait capturer. La tari, hop, et capturer. Tout simplement. Donc un Kema, comme ça, pour s'enfuir, c'est quand même un petit peu mieux. Alors, dans la partie, il fait le Tobi. Et noir ignore. Noir n'a pas regardé. Il pense qu'il n'a pas le Shisho. Je pense que c'est pour ça qu'il joue en F17. Il n'est pas certain d'avoir le Shisho. Il n'a pas pris le temps de lire. Je ne sais pas combien de temps ils avaient dans la partie. Je n'ai pas pris le temps de vérifier. Donc là, c'est vraiment en mode d'accord, si je n'ai pas le Shisho, je rajoute une pierre ici. Si tu réponds, je peux couper. Sauf qu'il avait déjà le Shisho. Donc c'est dommage. Blanc, dans la partie, répond ça. Et noir fait encore Tenuki. Ok, noir fait souvent Tenuki, par contre. Donc là, il vient là. Ça, je pense que c'est le début d'une erreur. Pourquoi ? Parce que, quand blanc répond, si noir répond, je ne suis pas certain que blanc ait besoin de répondre. Ici, on commence comme à avoir deux yeux pour blanc. Un par là. Et un par là. Ça a l'air compliqué pour noir d'empêcher ses deux yeux. Donc, blanc peut Tenuki. Et pour réparer, ça fait place ici. C'est ce qu'il devrait faire. par exemple, en jouant... Qu'est-ce qu'il devrait jouer ici ? Ce n'est pas forcément évident. La montée, tout simplement. Et là, si noir coupe, Atari. Atari. Et si on fait la même séquence, on voit qu'on ne peut plus mettre l'Atari ici. Donc, quand noir revient ici, blanc monte. Si noir revient là, blanc soit capture directement. On voit qu'il n'y a plus que deux libertés à ses trois pierres. alors que blanc en a trois. Ou alors, blanc décide de s'enfuir ici. Noir ne peut pas trop continuer parce que blanc peut bloquer grâce à cette gueule de tigre. Donc, ça se passe bien. Donc là, ça ne marche plus. Une montée comme ça, ça a l'air sévère, le coup en deux, parce que ça appuie sur la force de noir. Noir aurait bien aimé avoir un coup par ici plus tard dans la partie. Imaginons, il ne répond pas à ce coup. et il revient là. Sa force blanc, il peut continuer et essayer de développer une grande force. Si un jour, il joue par ici, ça menace quand même de faire un territoire assez grand. Donc, c'est un coup important aussi. C'est un coup important. Je suis dans la partie. Noir attaque, blanc défend, et noir tenuki. Ok. Mais pas dans la zone non plus. Donc là, il y a ça en suspens. Là, finalement, il a joué un mauvais coup puisque G2, ça autorise blanc à venir en H2 plus tard. En plus, quand blanc capture en H2, si noir protège et que blanc capture, déjà, il est 100% du vent, c'est sûr. Et ça laisse des petites faiblesses. Maintenant, on voit des points d'entrée par ici. Imaginons, noir, ajoute un coup par là, ce qui est quand même très gros. C'est un chimari, ça prend le dernier coin qui est encore pas vraiment fixé, même si celui-ci est encore à débattre. Comme je dis, blanc peut venir là. Noir protège, blanc peut venir ici, menacer de passer en G1. Noir protège, et blanc peut sortir. Et effectivement, noir peut capturer ses pierres, sûrement, en allant là. Mais blanc, on les sacrifie, et s'en va. Là, la forme de noir est complètement détruite, parce que noir ne peut pas couper ici, sa capture. Donc, il y a vraiment des problèmes. Là, c'est vraiment, le coup en G2 est une grosse erreur. ça abîme plus la position qu'autre chose. Parce que ces deux pierres, en soi, même à partir du moment où noir avec Tic en H2, en H3, ça renforçait pas vraiment la position. Il reste également des faiblesses comme, comme plus tard, en fait, ce coup-là. Qui menace de connecter en H2. Si on vient ici, et que blanc vient là, noir ne peut plus couper. Atari capture. Donc, noir en coupé. Imaginons comme ça. Le blanc peut partir. Et ça revient à peu près aux séquences qu'on a montrées tout à l'heure. Donc, H3, en fait, dès le début, et puis G2 ne sont pas des très bons coups. Ça renforce plus l'adversaire qu'autre chose. Hop, on va revenir où on était. C'est-à-dire, pas ici. Ah si, c'est la partie, pardon. Donc, noir joue ici. En D13, ce qui menace d'appuyer, imaginons, une pince ici. Ça développe un territoire assez conséquent de ce côté quand même. Donc, blanc, en général, a trois solutions. Soit il monte comme ça, si c'est la direction qui l'intéresse. Soit, il peut aller par ici ou comme ça, un de ces deux coups, si c'est la direction qui l'intéresse. Soit, s'il y a vraiment un gros potentiel, quelque chose à attaquer de ce côté, qu'il a une force derrière. Il peut également directement pincer comme ça, comme ça. Là, effectivement, même si noir va ici et qu'il monte. Selon la situation, ça peut être très gênant d'avoir une pierre blanche ici. Les trois pierres noires ne pourraient pas faire grand chose. Donc, dans la partie, il joue là, et blanc tanuki. Ok, je pense que c'est le nom de la partie, le tanuki. Donc, blanc, essaye de réduire ce potentiel. D'accord. Est-ce que c'est si important que ça ? Imaginons, blanc joue ici à la place. On peut essayer de regarder quelque chose, c'est les territoires potentiels de chacun. Blanc menace tout de même de prendre ça. Ça. Et potentiellement ça, attention, il y a une faiblesse tout de même. Noir, il menace quoi ? Il menace de prendre ça. Attention, il y a une faiblesse ici, comme on disait, ce n'est pas du tout un territoire certain, parce qu'il y a toute la séquence qu'on a montrée tout à l'heure. Un petit bout ici. Et en soi, le reste, ce n'est pas encore du territoire. Donc, blanc est en avance. Blanc a 6,5 de commis en plus. Donc, rien que visuellement, on voit que blanc est bien dans la partie. Est-ce qu'il a besoin de venir réduire ? Pas forcément. Il a besoin de jouer simplement. Donc, un coup comme B12, ça sent pas mal parce que la pierre en D13 est isolée, donc il faudra s'encuper. D'une manière ou d'une autre, on ne sait pas trop comment. Et ensuite, blanc pourra approcher en P17 pour éviter un shimari et maintenir son avance. Donc, il n'a pas besoin de jouer très compliqué ou tout simplement plutôt venir protéger sa faiblesse ici. En protégeant par là ou en jouant vers F16 pour briser le shishou. Mais il vaut mieux protéger en vrai. Hop, tac, tac. Donc, dans la partie, il vient réduire. On voit que ce coup d'ailleurs, quand Noir va protéger d'une manière ou d'une autre, ça va retirer les faiblesses de K3. Ce coup, c'est un peu dommage. Ça renforce l'adversaire. Et Noir veut attaquer. D'accord. Noir veut attaquer. Blanc saute, il s'enfuit. Et là, Blanc, en fait, finalement, ce groupe, il va pas faire grand chose. Et il s'est créé lui-même un groupe un peu instable. Et il devra le surveiller toute la partie. Il faudra faire dessus avec ce groupe. Sachant qu'en plus, il y a une faiblesse de ce côté, ça peut donner un centre très puissant pour Noir. Donc là, Blanc est en avance, mais il rééquilibre la partie, on va dire. Il capture de ce côté, sauf que maintenant, c'est un peu plus goté. Bien sûr, il y a toujours la faiblesse en K3, mais ça va vraiment renforcer Noir. Je crois que c'est ça qui a été joué dans la partie. Noir est vivant en bas, et ces deux pierres blanches ne font pas grand chose. Elles vont surtout être une cible. Donc Blanc décide d'approcher en haut à droite, il empêche le Shimari. Noir va prendre les points, c'est logique. Donc Noir, il joue le Juseki le plus classique. C'est quand même un gros coin, c'est pour ça que maintenant, quand on approche haut ce Shimari-là, ce Komoku-là, pardon, c'est quasi sûr que Noir vienne en P17. C'est le plus fréquent. Et Blanc étant. Blanc étant un peu plus large que d'habitude, normalement la pierre est plutôt en K16 voire en K17. Et là, ça se comprend pourquoi ? Parce qu'il veut aussi pincer la pierre en F17. D'accord. Il veut donner deux utilités à ce coup. Donc ça comprend, c'est plus ça se joue tout à fait. Et Noir tape directement dans la faiblesse. D'accord. On voit qu'en fait, souvent, quand Blanc vient ici, il y a une faiblesse directement par là. Si Blanc empêche, Noir peut venir à ses sortir. Si Blanc empêche, Noir peut glisser jusqu'ici. Et en fait, quand Blanc essaie de couper, Noir connecte. Et ça marche très bien avec la pierre en F17. Après, là, comment est-ce que ça se passe ? Sachant que la pierre blanche est plus longue. Ça doit bien marcher également, je pense. Noir vient là. Et Blanc, on n'a même pas envie de tenter ce N18. Parce que là, à cause de l'absence de K16, si on joue ici, la tape au-dessus n'a plus trop de sens. Parce que si Noir continue, tout simplement, on continue, Noir continue, on voit qu'on a fait le pas d'éléphant et Noir a joué dans l'œil d'éléphant. Donc, c'est pas très bon pour Blanc. On sait pas trop ce qui va se passer avec ces pierres. On se fait attaquer fortement. Cette pierre aussi va être attaquée bientôt. Ici, la situation n'est pas finie. Si Noir ajoute un coup en C13, ça peut être très compliqué pour Blanc. et si on rajoute en plus cette situation plus la coût potentiel ici, Noir est largement en avance. Donc, on va éviter ça, effectivement. Blanc préfère jouer simple et tape dessus. Noir fait année, Blanc fait contre année et Noir ne décide pas d'attaquer plus que ça. D'accord. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire ici ? Est-ce que Noir peut s'autoriser cet Atari et cet Atari est connecté ici ? Est-ce que c'est pas envisagé la puissance ? Parce qu'il menace de sortir de ce côté, et en même temps, il commence à s'installer sur le bord. Ça a l'air intéressant. Cette pierre est complètement isolée, elle a été abîmée, elle a perdu une liberté et Noir a déjà un petit espace. Dans la partie, Noir veut s'installer directement, quitte à donner un peu de force à Blanc. Donc, Blanc prend cette force, forcément. Noir fait Atari. c'est dommage cet Atari parce que plus tard, celui-ci pouvait poser problème, je pense. C'est certainement que Blanc sacrifie, Noir capture et si Blanc connecte, voilà. Noir, il peut connecter tout, ce qui est sûrement l'idée de son autre Atari. On va regarder ça tout de suite. Quand il fait Atari dans l'autre sens, dans la partie, c'est pour que Blanc réponde et potentiellement, imaginons ça, j'imagine que c'est pour jouer par ici plus tard. Et finalement, dans l'autre séquence, ça marche très bien aussi. Et c'est même plus gros. Donc, Blanc protège, Noir joue ici et Blanc coup. D'accord. Et ça, c'est très gros aussi parce que ça va donner un très bon Yose. Imaginons Noir sort, ça va donner ça comme Yose. Noir protège, Blanc il va, Noir protège, Blanc protège et Noir doit protéger ici. Donc ça donne quand même une belle réduction à Blanc. Donc dans la partie, c'est vraiment bien plus intéressant de faire de ce côté. En tout cas, pour le moment de jouer là et de ne pas trop toucher tout ça, ça a l'air compliqué. Ou alors, c'est vraiment pour venir là directement. Effectivement, il y a ça, c'est ça le problème. Quand Blanc descend ici, je pense qu'on a envie de directement venir dans le Sen Sen. Quitte à sacrifier ces deux pierres, on a fait une belle réduction. Blanc, ça serait Gote de venir prendre ces deux pierres. Donc on va plutôt jouer sur cette situation-là. C'est un peu plus jouable. On voit que par rapport à la situation, Blanc pouvait continuer jusqu'au bout, Noir a jusqu'ici deux points et Alcente. C'est pas mal quand même. Et finalement, Blanc fait une force mais il reste des petites faiblesses. La force n'est pas parfaite. Sachant qu'en plus, il y a toujours 7 coups. Donc le Noir est plutôt bien dans la partie ici. Noir continue, Atari, il glisse au tout, Blanc prend la bonne forme. En plus, cette forme, en plus de ce Yossé, menace de faire double Atari ici. Tac. Quand Noir protège, Blanc prend ses bras. Il manque cette séquence. En fait, ça donne la vie à Blanc également. Et finalement, Noir n'est pas si gros que ça. Et dans la partie, Noir fait Atari, Blanc protège, Noir monte et Blanc prend son coin. évidemment. Donc Blanc, il lui reste le coin. Il lui reste ce double Atari qui est quand même intéressant pour plus tard dans l'Iossé. Il lui reste P-18 qui est énorme parce que contrairement à L-18 qui est gros mais qui est goté, il va perdre l'initiative. Avec P-18, c'est gros et ça peut être joué tout de suite parce que Noir n'a pas envie de conséder son coin. Et c'est Sente. Donc c'est parfait. Noir défend là et Blanc attaque. Attention, cette attaque est un peu dangereuse. Comme on le disait, ça, c'est pas encore tout à fait vivant. Ici, il y a un problème de coupe donc cette pierre peut se faire attaquer facilement. Là, c'est un mur. Bien sûr, il devrait être géant parce qu'il devrait y avoir un œil ici et soit l'œil de la capture de cette pierre soit un œil ici déco noir ou déco blanc joué en P-18. Donc ce groupe est vivant. Donc cette pierre, ça devrait aller mais c'est un peu dangereux de laisser quand même flotter la coupe. Et là, si Noir descend en C-13, cette pierre sera complètement isolée. Donc Noir, Blanc commence à faire beaucoup de pierres de 3. Donc là, Blanc commence à avoir pas mal de positions séparées. Pas mal de faiblesses. Noir coupe. Ça, c'est un coup assez naturel, je pense. En plus, il reste une faiblesse par ici, une faiblesse par là ou plutôt par ici. Donc attention, mon coin, tout à même, on a envie de rajouter un coup. On remonte. Et Noir prend sa base de vie. D'accord, ça, c'est intéressant. Il prend sa base de vie. Cependant, depuis qu'il y a eu la séquence de capture de la pierre G2, Blanc s'en fiche un peu de B2. Donc, il peut revenir attaquer ses deux pierres et dire « Ok, si tu captures ça, tu seras côté et je peux capturer ça. » Bien sûr, ça ne se passera pas comme ça, mais c'est l'idée. Donc, si Blanc joue là, Noir répond et en fait, on laisse ça en suspens et peut-être que Blanc un jour pourra y revenir mais aura gagné l'initiative de ce côté. Alors que si Blanc répond, il protège, Noir peut sortir maintenant ici, il a gagné un peu plus de base de vie là et il peut attaquer cette pierre. Ce sera un peu dommage. Dans la partie, qu'est-ce qu'il sait jouer ? Blanc a décidé de faire ça, très bien. Et Noir sort. Blanc sort en sachant qu'il peut laisser la pierre se faire capturer mais ça serait pour gagner une belle forme. Tac, tac et on s'appuie dessus. Et je crois que c'est ce qui s'est joué dans la partie. Ah non, j'ai cru. Dans la partie, Noir joue ici d'abord. D'accord. Et ensuite, ça se joue. Ok, d'accord. Bon. J'avais cru voir en fait tout à l'heure en survolant la partie. Je ne suis pas fou. Donc là, on joue ça et c'est plutôt une bonne forme. On voit encore la gueule de tigre. C'est une des formes les plus puissantes au jeu de go. Et en plus, on peut très bien imaginer maintenant que ce groupe va se connecter à celui-ci. Donc il y a un problème d'au moins. Noir capture. Il a un peu peur pour sa base de vie et c'est tout à fait normal. Est-ce qu'il y a moyen d'empêcher qu'il s'y soit des yeux sinon on fait ça ? Non, ça semble quand même tricky. Il y a un œil en A1 tout de même et en A3. On ne peut plus attaquer ce groupe. On peut par contre forcer la capture et prendre le sente. Est-ce que c'est ce qui s'est passé dans la partie ? Oui, c'est ce qui s'est passé. D'accord. Donc là, on peut encore réévaluer comment on en est niveau point. Donc je prends ça. Blanc essaye de prendre ça. Bien sûr, il reste des faiblesses dès que Noir va en 2017. Blanc essaye de prendre ça. Enfin là, c'est plus qu'essayer. Il devrait l'avoir. Il y aura forcément quelques petits points par ici parce que Blanc est très fort. Il y aura forcément quelque chose dans la zone parce que Blanc a un mur. Donc il y aura forcément une finalité à ça. Et Blanc menace de prendre ça. Je ne rajoute pas jusqu'ici parce qu'il reste encore l'histoire de l'œuf. Quant à Noir. Noir, il menace de prendre ça. Bien sûr, il reste une faiblesse également en L18. Il prend ça. Attention, il reste un bon Yose en P18. Donc à chaque fois les petits coups où on dit attention là, il y a ça pour Blanc là, il y a pour Noir ici et ici. Quand même, attention. Et Noir, il prend ça. Ici, il y a un petit peu. Et là, un petit peu. La partie semble à peu près équilibrée quand on regarde les zones ici. J'ai l'impression que c'est équilibré. Sauf que Blanc, encore une fois, a le commis. Donc Blanc n'est pas si mal encore. Je n'aurais pas dit. C'est bien pratique cet outil. D'ailleurs, je vous mettrai ça en description si vous voulez. Grâce à ça, on voit que finalement, Blanc, ça a l'air d'aller encore. Et en plus, il a le Sente. Donc Blanc est définitivement en avance. Je vous supprime ça. Alors Blanc, il vient ici. Et ça, c'est dommage parce qu'il prend une pierre, c'est bien. Mais il redonne le Sente. Est-ce qu'il n'avait pas d'autres séquences à jouer ? Même cette montée ici semble plus grosse, j'ai l'impression. En fait, là, il valait mieux. S'il cherchait là, après, pourquoi est-ce qu'il fait ça ? C'est parce que c'est agréable de capturer une pierre, j'imagine. On est 3-4 Q, souvent, on aime bien capturer. mais il cherchait également aussi la vie sur ce groupe. Dans ce cas-là, autant de jouer de ce côté. Tac. Tac. On a un œil déjà avec cette pierre. Si on joue ailleurs, d'accord, Noir peut faire cette Atari. On protège. Et ensuite, il est obligé de protéger. Et a priori, rien qu'en sautant, imaginons comme ça, on va bien faire un deuxième œil par ici. Normalement, on ne tue pas un groupe comme ça pour Noir. C'est pas possible. Donc, autant prendre le bon Yose. Prendre un autre coup, protéger d'autres dernières faiblesses. C'est plutôt pas mal. Et voilà, continuer comme ça. Je suis même pas sûr que Blanc ait besoin de rajouter un coup. Je pense qu'on rajoute ici pour l'autre faiblesse. Et c'est parfait. On n'aura plus que ça à regarder, mais ça devrait aller. Franchement, un mur comme ça, ça ne se tue pas. Et il y a ces deux pierres qui sont un peu flottantes qu'il faudra voir. Ça a l'air pas mal quand même, comme situation. Dans la partie, il redonne le Sente. Donc, hop, hop, tac, et Noir. Du coup, qu'est-ce qu'il pourrait faire ici ? Avant de regarder son coup, il pourrait couper. Il pourrait essayer de chercher un peu les faiblesses ici. Avec des coups comme des 18. Il peut essayer de détendre tout simplement, à menacer la coupe, détendre pour essayer de faire quelques points de ce côté. Mais en soi, ça a l'air compliqué pour Noir parce qu'au début, il jouait un peu l'influence et finalement, sur l'extérieur, il n'est plus si fort que ça. Même pour attaquer ces deux pierres blanches maintenant, c'est un peu plus compliqué. On aime bien les Boshi, tout ça, mais dès que Blanc joue cette pierre, on ne peut plus vraiment attaquer. Déjà, il y a une menace de coupe ici plus tard. Et Blanc, il peut sortir assez facilement. On peut déformer, certes, mais Blanc, après, il va connecter ces pierres. Et finalement, c'est les deux pierres noires qui seraient isolées. Donc Noir a concédé trop de force sur l'extérieur à l'adversaire avant d'attaquer ça et avant de couper ici. Il n'a pas saisi le bon timing. Donc, il attaque de ce côté. D'accord. Il prend cette pierre et il redonne le sente. Blanc préfère défendre son coin. C'est compréhensible. Noir menace de couper. Mais Blanc menace de capturer ces quatre pierres. Effectivement, si Noir coupe maintenant, ça ne capture pas encore ces deux pierres-là. Blanc pourra sortir un moment ou un autre. Et surtout, Blanc pourra revenir. Si Noir fuit, Blanc capture les cinq pierres. Donc, ça a l'air assez gros effectivement, parce qu'en plus, ça joue sur la base de vide de toutes ces pierres noires. Donc là, Blanc, par contre, reprend le sente d'une manière intelligente. Dans la partie c'est ça. Noir protège. Et Blanc protège un peu ces pierres ici. D'accord. Noir continue. Blanc continue. Noir joue Sagari. Sagari, c'est la descente en B13. Ça, c'est un très bon coup. C'est très gros. Pourquoi ? Parce que quand Blanc protège, il reste la coupe ici. Si Noir, il vient, Noir est à peu près sûr que Blanc va répondre. Pourquoi ? Parce que si Noir s'empare de cette pierre, on perd tout l'espace de vie ici. Il n'y a plus de possibilité de faire deux yeux, sauf qu'on peut encore se faire couper là. Donc c'est très dangereux pour Blanc. Donc c'est un Yose où on peut le jouer un peu plus tôt que le Yose parce qu'on sait que Blanc va répondre. C'est assez gros. C'est aussi à s'assurer d'un espace assez grand ici pour les pierres Noires. Donc c'est intéressant. Dans la partie, Blanc fait d'abord cette Atari. Noir ignore. D'accord. Blanc capture, c'est tout à fait normal. Et Noir ignore encore. D'accord. Est-ce qu'il y a des menaces ici ? A Pro-E, non, ça semble assez gros pour Noir. Par contre, Blanc, il faut descendre ici ou dans... C'est quand même un gros territoire à défendre. Ou alors, revenir ici pour protéger. Là, il y a deux faiblesses pour Blanc, il faudra faire attention. Cela dit, Noir n'y vient pas. Il vient ici pour éviter que Blanc joue lui-même par là. Je comprends, oui. En fait, l'idée de Noir ici, c'est si Blanc joue lui-même ce coup, on voit très bien en fait une zone blanche se développer ici. Et ça fait pas mal de points. Sachant qu'il était déjà en avance, ça, ça lui permet de gagner la partie. Donc, je comprends. Mais il y a des timings aussi pour attaquer les formes. Ensuite, Blanc monte. Ah, il fait le gros coup de tout à l'heure. Donc là, il protège sa forme. Il fait le gros coup de tout à l'heure, c'est intéressant. Et Noir saute. Blanc empêche la bonne forme. Effectivement, s'il joue ailleurs, Noir peut faire la gueule de tigre et ça va affaiblir ces deux pierres. Donc, c'est un bon coup. Noir fait Boshi et là, on voit que tout à l'heure, je disais, oh, il y a la gueule de tigre. Effectivement, Blanc ne peut plus le faire ici. Donc, Blanc, comment est-ce qu'il défendrait ses pierres ? Sûrement avec un coup comme ça. Si Noir tape, Blanc recule et va relier ses pierres avec celle-ci. Ça semble important parce que, également ici, si Blanc joue ailleurs, imaginons ça, et que Noir vient par là, lui-même peut se faire une zone intéressante ici. Donc, ça, c'est gros. Il faut faire attention. Blanc, d'abord, menace de connecter de ce côté. Noir recule et Blanc vient prendre un bord assez conséquent. D'accord. C'est intéressant parce qu'ici, on pouvait pousser le vis jusqu'au bout. C'est Blanc, s'il continue. Noir va là. Blanc peut continuer de ce côté. Ça menace quand même quelque chose d'important. Imaginons ça se joue un peu comme ça. Noir, il faut qu'il revienne ici parce que si à ce moment-là, il vient de ce côté et que Blanc coupe, il faudra vraiment faire attention à ces 4 pierres parce qu'on peut se faire couper. Et là, si on meurt ici, ça donne tout le centre à Blanc. Donc, c'est énorme. Donc, Blanc pouvait continuer un petit peu. Il continue un petit peu. Noir connecte. Donc, il a réduit le centre. Il a gagné un peu plus de force ici et maintenant, il peut venir là. Parce que si Noir vient par là, il joue une séquence comme ça. Si Noir essaie de sortir, c'est bien d'être un peu plus haut ici. On n'est plus costaud. On empêche de passer et ça a l'air d'aller. Ou même, on peut monter. On peut s'autoriser une ou deux monter justement. Il est bloqué. Et là, Noir semble un peu mort. On va essayer de sortir comme ça. Sortir comme ça. Et ça semble compliqué. parce qu'il y a des coups comme ça, j'imagine. Et là, on remonte. C'est pas faisable. Ça a l'air mort. Donc, dans la partie, il fait boshi. Blanc pousse. Noir répond et Blanc étant. On voit qu'on est un peu moins haut. Et Noir protège comme ça. D'accord. Donc là, il protège sa faiblesse. Effectivement, ici, grâce au coup R12 de Blanc, il y a une faiblesse. La faiblesse se situe ici. Si Noir joue ailleurs, imaginons n'importe quoi. Et Blanc, il joue. Si Noir protège en obi, le coup le plus classique, on va dire, Blanc recule. Si Noir essaie de couper, Blanc coupe à son tour. Et là, on regarde. Les deux pierres blanches ont trois libertés. La pierre noire, on a deux. Donc, Blanc va gagner la course aux libertés. Tac. 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 Finalement, c'est une très belle réduction. Sachant qu'il reste le P18 derrière, c'est assez dangereux. mais si Noir protège de l'autre côté, Blanc monte, Noir bloque, et il peut y avoir des petites séquences comme ça. Noir va revenir pour capturer ça. Sauf que Blanc peut couper. Et là, Si Noir fait atarer de ce côté. Blanc descend. J'essaie de ne pas aller trop vite pour la lecture. Noir capture les deux pierres. Blanc peut aller là. Noir protège. Blanc vient ici. On va là. Et ça semble compliqué. Là, je ne vois pas comment Noir se sort. Si Noir fait atarer comme ça, on va là. Ok, on n'a plus que deux libertés. Mais Noir doit d'abord défendre. Et il n'en a plus qu'une. Noir est mort. Et si Noir fait atarer de l'autre côté, il va là. S'il va ici, atarer. S'il va ici, atarer. Faut qu'il perd ces deux pierres quoi qu'il arrive. Donc il y a quand même des faiblesses. C'est pour ça qu'à ce moment-là, Noir joue ici. Mais c'est un petit peu timide. En fait, ça, c'est pas mal s'il ne veut pas trop toucher la zone de Blanc. Mais, a priori, toute cette zone va être à Blanc. Donc autant jouer un coup un peu plus gros. Autant jouer directement ça. Ce qui protège également la faiblesse. Et quand Blanc il vient, la faiblesse réveille encore. Mais Noir joue l'Iocé. C'est le même principe qu'en haut à gauche. Tac. Tac. Il sait que Blanc va y répondre parce que c'est tellement gros que Blanc ne veut pas que Noir y pénètre. Donc on joue ce coup d'Iocé tout de suite. Et voilà, ça a protégé la faiblesse en S15 de manière un peu plus optimale que S14. Après, peut-être que dans la partie Noir a tenté d'aller à l'intérieur. C'est pour ça qu'il joue un coup un peu plus long. Peut-être. On va regarder ça. Blanc vient de ce côté. D'accord. Donc là, oui, ça justifie le S14 parce que Blanc répond P13. Et là, effectivement, on peut s'introduire. C'est Noir joue ça avec Blanc bloc. On peut couper. C'est Blanc capture. On peut probablement faire Atari comme ça. Atari. Ça capture. Et on peut aller par ici, j'ai l'impression. Parce que la coupe est assez dangereuse. La coupe est assez dangereuse. On pourrait mourir avec toutes ces pierres blanches. Donc on va pas trop oser couper. On va plutôt continuer. Et là, Si Noir protège, Blanc revient. Et finalement, on a bien réduit ce bord. Donc là, ça peut être intéressant. Et en plus, cette pierre blanche est complètement déchirée. Il y a un cléma déchiré ici par les pierres 5 et 7. Donc c'est un échec pour Blanc. Le Blanc ici, il devrait plutôt prendre son territoire. Je ne sais pas de quelle manière. Comme ça. Un coup solide. Et voilà, maintenant, il a son territoire sûr. Si Blanc essaie de pénétrer, il bloque. Fin de l'histoire. Et c'est quand même assez conséquent. Ça fait 3 fois 10 à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est quand même assez intéressant. C'est quand même assez intéressant. Donc, dans la partie, hop, on y revient. Blanc réduit tout de suite. Ok. Blanc tape dessus. Noir recule. Blanc vient là. Noir veuille à l'intérieur. D'accord. Bon. C'est intéressant comme séquence. Souvent, on dit qu'il y a deux sortes de glissades du singe. Donc il y a la petite et la grande. On dit souvent que la petite est sente et que la grande est gotée. Donc là, normalement, quand on joue ça, effectivement, Blanc recule. Peu de Noir recule. Blanc bloque. Et normalement, Noir revient ici et en fait, dans cette situation, Noir peut de sente. Normalement, ça aurait dû se passer comme ça. Mais Noir a voulu être un peu plus agressif. Il devient à l'intérieur écho. J'ai l'impression que Blanc a raison de revenir là. d'essayer de punir. Et quand Blanc sort, Blanc capture. Et ça, c'est dommage parce que s'il bloque de ce côté, si Noir protège ici, Blanc connecte. Donc il n'y a pas besoin de capturer ces deux pierres. Et si Noir coupe ici, Blanc, à ce moment-là, capture. Et s'il se fait recapturer, Noir ne peut pas aller en T12 parce que ce serait un auto-attarié pour les deux pierres. On recommencerait la même forme. Donc il n'y a pas besoin de capturer. Et là, le problème, c'est que en capturant, on laisse effectivement Noir sortir. Possiblement, parce que ça va être encore difficile. Là, c'est un mur blanc, effectivement. Mais on donne une possibilité. C'est un peu dommage. En fait, on peut bloquer directement. Et on bloque. Et après, Noir va mourir. Et après, la partie est finie parce qu'on a encore agrandi. Et là, le coup en P13, contrairement à tout à l'heure où c'était déchiré, là, c'est une grande réussite. Parce qu'on a réussi à avoir le bord et en plus, l'influence. Donc, dans la partie, on va en capture. Après, Noir n'est pas tiré d'affaire, comme on dit. On tente des coups. On capture cette pierre. Je ne sais pas trop pourquoi on capture cette pierre. Parce qu'encore une fois, c'est une forme de kosumi. Donc, si Noir vient en S13, Blanc peut aller en T12. Et inversement, si on passe outre le fait qu'il y a auto-attari ici. Donc, on va connecter là. Parce que ici, ce kosumi, c'est le même principe. Mais il y a déjà une pierre en Q12. Donc, il vaut mieux connecter de l'autre côté. Bien sûr, il y a l'attari. Mais on ne sait pas trop ce que ça va donner. Ça risque de renforcer l'adversaire. Donc, autant rester très solide. et les dire à Noir, vas-y, montre-moi comment tu comptes te débrouiller avec ça. S'il fait ça, par exemple, on peut directement aller ici. Pour empêcher les yeux. Ça, c'est un faux oeil. Qui n'a aucun oeil pour le moment. Mais en plus, Blanc à la SNT. Donc, normalement, Noir, Vert. Dans la partie, Blanc joue ici, d'accord ? Ce qui menace, ok. Grâce à ce coup, il dit, même si tu me coupes, je peux faire l'attari ici. L'attari. Et prendre en escalier, en chiche. Après, c'était plus simple de connecter, mais je comprends l'idée. Noir, fait le coup dont on a parlé. Mais Blanc, répond, comme on a montré. Noir connecte, et Blanc a le SNT, sauf que... Non, il doit connecter ici. Avant de connecter, il va faire l'attari, normalement. Parce que s'il connecte, et que Noir vient ici, on voit un oeil pour Noir, en Q11. Alors que s'il fait d'abord l'attari, si Noir coupe tout de suite, on capture, on est quand même connecté. Et si Noir protège, fait qu'on connecte, il n'y a pas cet oeil en Q11. Donc il y a quand même un petit ordre des coups à respecter. Même si c'est dur pour Noir de faire un deuxième oeil, on n'est jamais trop prudent. Hop, donc dans la séquence, il le fait, c'est bien. Noir vient de ce côté, Blanc protège, Noir vient ici, d'accord. Blanc descend. Il y a peut-être des coups marrants par ici. Ça m'attire tout de suite des coups vers S7. Si Noir vient ici, Blanc va là, Atari, sur les deux pierres, donc Noir protège, et Blanc connecte. Ce qui coupe les deux formations, donc Noir et compagnons, mais si Noir vient ici, est-ce qu'il y a quelque chose ? Non, ça n'a pas l'air de très bien marcher. J'ai cru. Tac, tac. Mais c'est quand même mort. Parce que T10, c'est un faux oeil. T8, c'est un faux oeil. Et du coup, il y aura ces deux pierres de capturer, mais du coup, ça fera qu'un seul oeil. Mais c'est pas nécessaire du coup, de jouer en S7, j'ai l'impression. Autant jouer directement ici, et justement, il y a une faiblesse de ce côté. Là, Noir, il doit tout protéger. Il faudrait que Noir puisse jouer ça. Ça. Puis ça pour vivre. Mais Blanc va jouer un de ses coups forcément. Donc Blanc décide de passer de ce côté, mais en fait, là, j'ai l'impression que tout marche pour Blanc. Noir va de l'autre côté. Effectivement, l'intuition, c'est plutôt de jouer de ce côté, empêcher d'aller vers le coin. C'est dans le coin qu'on trouve les yeux sourds. Je pense que ça va quand même aller. Noir vient là. Blanc recule comme ça, d'accord. Il a peur de quoi ? Il a peur de ça. Mais là, il ferait attirer ici. Il protégerait là, il se ferait couper, mais il peut venir ici. Tac. Comment est-ce que ça se passe ? Ça a l'air compliqué. Je comprends peut-être qu'il ait eu peur. C'est ici. Noir vient là. Et qu'on vient ici. Noir peut venir là. D'accord. Raison de plus pour défendre ici maintenant. On évite tous ces problèmes. Et là, Noir, s'il recule comme ça, maintenant, on peut descendre ici. Tac. On vient là. On tape dans le point vital. C'est mort. Et même si on n'y joue pas, si Noir vient, on vient ici. Et comme on disait, ça, c'est un faux oeil parce que toutes les pierres autour ici vont être mises en atari un jour ou l'autre. Donc Noir rajoutera un coup ici. Et pareil pour toutes ces pierres là. Un jour ou l'autre, ça sera mis en atari et du coup, Noir devra jouer ici. Donc ces deux triangles, c'est des faux yeux. Donc il y a un seul oeil en S7. Même en Centinoki pour lui. Ok. Donc il faut défendre le coin. Dans la partie, ça s'est joué. Alors on était ici. Tac, tac. Ouais. Et du coup, il se fait réduire énormément. D'accord. Donc là, blanc prend ça, c'est gros, mais il a perdu tout le coin. C'est assez dommage. C'est assez dommage. Noir joue là. Ouais. En plus, il peut avoir ce coup. ça avait été laissé en suspens depuis tout à l'heure. Mais là, au lieu de jouer ça, c'est gros cette pierre. Effectivement, mais même quand on joue là, on ne l'a pas encore prise cette pierre. Au moins que, tac, tac. Si, ça a l'air d'aller. Est-ce qu'il y a cette séquence ? Donc ça va, on prend la pierre avec ça. Mais, c'est un peu plus petit que ça. Il vaut mieux de venir là. Et empêcher à Noir de faire tous les points ici. Sachant qu'on pourra revenir dans cette zone plus tard. Pourquoi pas. Ré Noir, il peut jouer ici. Blanc joué là. Donc il a quand même le coup senté. D'accord. Mais c'est quand même plus haut. Dans la partie, ensuite, tac, tac. Blanc essaye de s'en sortir. Ok. Il y a beaucoup de combats. Et il réussit à s'en sortir. D'accord. Donc là, on n'avait pas tout lu, à propos. Il réussit à s'en sortir. Parce que Noir avait joué un peu trop large. Ici, Noir doit jouer plutôt ça. Et là, maintenant, la séquence a l'air de bien changer. Parce que maintenant, on peut faire ça. en fait, quand on recule, on peut bloquer, tac, ici, ça capture. Si elle a taré comme ça, il ne se passe rien du tout. Donc on ne peut pas sortir. Donc Noir, en fait, a joué trop large. en plaçant sa pierre 1, un cran à gauche, ça autorise, comme dans la partie, tac, tac, tac. Et en fait, quand on capture ici, on ne peut pas reculer là, contrairement au moment où on a une pierre en, en G8. Tout simplement. Là, si on recule ici, on se fait capturer, c'est catastrophique. Ok. Donc Noir n'a pas rajouté le bon coup pour fermer. Il a joué un peu trop large, il a dû se dire, c'est élégant, c'est un Kema, c'est un Tobi, c'est le plus large, c'est gros. En fait, non, il faut être un peu plus solide. Ok. C'est l'effet blessé ici. Et là, Blanc, du coup, il ferait plutôt ça. Ça. Pour aller là, pour déformer. Et c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, dans la partie, Noir va là, et on a toute la séquence qu'on vient de voir. Où Noir fait ses attarées pour essayer de résister. Noir sort, Blanc coupe, et là, c'est la catastrophe. Ouais. On capture les pierres, on se fait un centre assez costaud, ces trois pierres noires vont certainement mourir. Et il y a eu une belle réduction, finalement, du centre noir. Ok. On pousse ici, Ah. Oui. D'accord. Là, ça pousse de ce côté, mais Blanc doit revenir comme ça. Parce que, quand il répond, Noir peut capturer ses deux pierres. D'accord. Là, je vois aussi, Blanc, il a cru qu'il allait pouvoir aussi capturer ses deux pierres, ses deux pierres. Blanc s'attendait à cette séquence où il y a le double attaille. Si Noir protège ici, Blanc capture. Si Noir protège là, Blanc capture. Sauf que Noir a bien résisté. Hop, il vient là. Effectivement, on a l'impression qu'il y a des petits trucs avec cette Atari. Et effectivement, la Noir doit faire attention. S'il protège ici, tout va bien. Parce que, Blanc, en reculant, Noir protège. Mais, si Noir se dit, bon, je capture ces pierres comme ça, au moins c'est fait, pour éviter notamment l'Atari en P10, là, attention, on joue en O5, et ça fait le snapback, la prise en retour. Si Noir capture cette pierre blanche, il saute une autre liberté, et Blanc pour revenir et capturer. Donc, dans la partie Noir protège, Blanc fait Atari dont on parlait, et vient connecter, pour être sûr de ne pas avoir de problème avec ce groupe, parce que maintenant, il est coupé. Il était coupé. Imaginons, dans la partie, Blanc joue ailleurs, et que Noir joue là. Il faut réfléchir, est-ce que, ça va aller déjà, sauf toutes ces pierres noires, ça connecte ici. Et est-ce que Blanc, finalement, à son tour, pourra faire deux yeux ici. Ça a l'air compliqué. Ça a l'air très compliqué. Donc, Blanc vient connecter. Et Noir joue du côté dont on parle. Ok. Donc, il vient là. Blanc bloque, j'imagine. Et là, Noir... Noir peut s'autoriser des petits coups, j'imagine. En vrai, le CMT est déjà très bien, puisque Blanc ne peut pas bloquer directement. Attention, dans vos parties, quand vous avez une pierre isolée comme ça, vous ne pouvez pas bloquer directement. Sinon, il y a 7 Atari. Leur capture. Noir refait Atari. Leur protège. Et Noir capture le tout. C'est pour ça que des fois, vous serez obligé de reculer une fois. Et Noir peut avancer une fois de plus. Là, il est en Atari, donc il ne peut pas s'amuser à faire B17, parce qu'il est en Atari de deux pierres. s'il fait ça, il ne soit capturé et il n'y a pas d'Atari derrière. Donc, Noir connecte. Et Blanc protège sa faiblesse. Pourquoi ? Encore une fois, parce que si Noir fait Atari, on recule. Noir fait Atari, on recule. Et on capture tout. Donc, Blanc protège. Et ça fait une belle réduction pour Noir. A voir par contre, ici, combien de points en Blanc ? 4, 5, 6, 7, on va dire, si on compte tout ça. Et s'il serait passé, si Noir avait plutôt fait la glissade du singe. Là, il peut avancer. Et c'est compliqué. Là, on fait ça. On revient là. Là, on fait ça, mais ça fait Atari. C'est compliqué. C'est vraiment pas évident de savoir comment bloquer ce truc. En général, on dit de taper dessus, mais là, Noir peut avancer. On continuera une fois. Blanc peut continuer. Tac, tac, tac. Hop, il doit capturer. Et là, à la place de 7 tout à l'heure, je crois, 1, 2, 3, 4. Donc, ça a l'air d'être plus intéressant de faire une séquence comme ça. Et avec la grande glissade, ça donne un record plus loin, du coup. Hop. Tac, tac. Encore une fois, on ne peut pas faire cet Atari. Ça semble compliqué. Et là, on ne peut pas le faire non plus. Donc ouais, ça, ça marche très bien aussi. C'est vraiment la descente en B14 pour Blanc depuis tout à l'heure. C'est vraiment très grosse. En vrai, ici, la meilleure méthode pour défendre. J'imagine que c'est ça, du coup. Si on pousse une fois, on peut aller là. tac. Et Noir protège comme ça. Ça a l'air d'être de la bonne solution. Et encore une fois, on a 4. Et Noir, on aura peut-être un de plus. OK. Donc, dans la partie, ça s'est joué comme ça. OK. Noir revient ici protéger cette pierre. Blanc capture celle-ci. Et là, on va juste avoir du OC. OK. Blanc pousse ici. Noir essaye de protéger. Blanc pousse jusqu'au bout. Ça protège. Ça fait cette séquence. D'accord. Ici, il valait peut-être mieux pour Blanc d'abord jouer cette séquence. On est sur ses SNT. Et ensuite, pousser ici. Tout simplement comme ça. Et en fait, Noir ne peut pas bloquer. Toujours. Donc, si Noir fait toujours la même chose, je continue. Et je pense qu'il a moins de points pour un Noir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors que dans la séquence de partie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, non, ça revient au même d'accord. Même 6. 6 pour Noir. La différence, c'est que Noir est SNT alors que l'autre, c'était Goté. Ça intéressant. C'est peut-être plus intéressant d'avoir un point de moins. C'est vivant quand même. Mais t'as le SNT. Ça peut vite revenir en table faveur, ces points-là. Il y a des points à enlever ici. Parce que Blanc, dès qu'il joue M13, ça semble assez gros. On retourne sur la partie normale. La partie normale. Blanc joue ça, puis ça. D'accord. Donc là, ça, c'est pour enlever un point. Imaginons que Blanc joue par ici. Ou même Blanc joue ici. Ce qui menace de recapturer ces trois pierres. Imaginons Noir y répondre là. On vient là, on recapture les trois pierres. C'est quand même assez gros. Donc, Noir aurait envie de faire ça. Et là, on vient par ici. On a l'air de dessiner une zone sympathique. même si cette Atari, tac, tac, c'est le maximum que Noir puisse faire et ça sert pas à grand chose j'ai l'impression. Donc, cette zone semble être à Blanc. Et c'est quand même sympathique parce qu'à la base, ça n'y était pas. C'est l'effet des pierres dont on parlait au début. Notamment, celle-ci. On disait que ça, ça allait forcément faire quelque chose parce que c'est très solide. Et c'est le cas après. On revient à la partie. Ça se joue comme ça. Tac, tac. Blanc, on fait cette Atari et protège de ce côté. D'accord. Ça revient un peu au même. C'est vrai. Atari. Et là, je pense qu'on a à peu près tout vu. Ça revient comme ça. Tac. C'est des coups de Yose. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus rien d'incroyable à dire. La partie a l'air de se finir ici. D'accord. Estimation du score. Qui nous dit que Blanc gagne de 30. Oui. C'est vrai que Blanc a été en avance la plupart du temps dans la partie. Au début, il était un peu en avance et après, à partir du moment où il tue les pierres noires ici, normalement, il n'y a plus de moyen de perdre parce qu'il était à peu près solide partout. Ok. Voilà. Bon, j'espère que le commentaire de partie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous voudriez voir améliorer si le logiciel par exemple que j'utilise là vous a plu. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici dans la vidéo en tout cas. Judas et Melvin, si jamais vous avez vu cette vidéo, je crois que c'est Melvin surtout qui m'a envoyé la partie de toute manière. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous aviez d'autres questions. Et sur ce, je vous dis à jeudi pour ceux qui me verront en stream. À vendredi et dimanche pour ceux qui verront les autres vidéos de Go. le vendredi on va sortir quelques parties commentées comme ça sur 9.9 plutôt pour les débutants. Et dimanche on fera une partie de Pou et Café tout simplement. Et si je ne vois personne d'ici là, enfin si je ne vous vois pas, bonne fête de fin d'année à tous et à l'année prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501